Attention, 7 février 2021 dans la soirée, société civile là, ensemble avec classe politique là, tout le monde qui a l'opposition, nous te mettez ensemble et nous te choisis Joseph Mécène Jean-Louis, le juge le plus ancien à la cour de cassation pour diriger la transition. On ne peut pas oublier ça, on ne peut pas oublier ça, on ne peut pas oublier ça. C'est un homme de 74 ans, il y a maturité, il y a famille, nous prenons, nous engagons, ou l'vin président provisoire à la transition, nous ne pouvons pas oublier, nous te choisis. Nous ne pouvons pas oublier, nous ne pouvons pas oublier ça, nous devons oublier ça. Nous devons oublier ça, Joseph Mécène Jean-Louis. C'est une question de moral politique. J'ai dit, si nous ne pouvons pas parler de négociation, nous devons oublier ça. C'est le président désigné par l'opposition et la société civile pour diriger la transition. Communauté internationale besoin parler, négociation, alpale avec Joseph Mécène Jean-Louis. Alpale Avel, parti politique besoin négocier, parler, alpale avec Joseph Mécène Jean-Louis. Et société civile besoin négocier, besoin parler, alpale avec Joseph Mécène Jean-Louis. N'a négocié avec elle, l'abdi nommé qui n'est pas le premier ministre, mais qui femme l'a pété, alpale pour le gouvernement avec Joseph Mécène Jean-Louis. Nous ne pouvons pas accepter. Aucun nous ne levons bon matin et puis nous devons faire un accord avec Jovenel, nous devons en cohabitation avec Jovenel. Attention, chers compatriotes, nous avons la responsabilité morale de respecter le choix que nous avons fait le 7 février au soir, du juge le plus ancien à la rue de cassation, Joseph Mécène Jean-Louis, pour diriger cette transition de rupture. Et le choix de Joseph Mécène Jean-Louis a été accueilli, validé par la population qui est descendue dans la rue, à part au prince comme dans les villes de Provence, pour dire vive Joseph Mécène Jean-Louis, président de la République. Jodhia, vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas parler de négociation, et puis c'est déjà qu'elle vous parlez. Non, c'est avec Joseph Mécène Jean-Louis que vous parlez. La communauté internationale parlez avec Joseph Mécène Jean-Louis, parce que c'est lui-même. Toute opposition, société civile là, choisie pour venir diriger cette transition de rupture. Ça va vous parlez. Vous ne pouvez pas faire ce qui est en brio de choisir. Parti politique, écoutez, je vous rappelle à l'ordre. Alors, nous avons choisi, dans la concertation, le juge Joseph Mécène Jean-Louis, pour diriger la transition de rupture. Vous ne pouvez pas parler de l'autre parole, et puis vous n'oubliez de choisir Joseph Mécène Jean-Louis. Tout ça, vous ne pouvez pas aller, jodhia, c'est avec Joseph Mécène Jean-Louis. Vous parlez, il faut parler avec elle, il faut à côté, il faut discuter avec elle. Vous ne pouvez pas parler de sortie de crise, si vous ne pouvez pas parler avec Joseph Mécène Jean-Louis. Ou pas capable de parler de gouvernement, si vous ne pouvez pas parler avec Joseph Mécène Jean-Louis. Le secteur démocratique et populaire est attaché, le secteur démocratique et populaire est attaché au choix de Joseph Mécène Jean-Louis. Comme président de la transition, jodhia, nous reprenons notre position de principe. Nous sommes dans le nini par rapport à Joseph Mécène Jean-Louis. Ni négociation avec Joseph Mécène Jean-Louis, parce qu'on ne discute pas avec les voyous, les assassins, ni cohabitation avec Joseph Mécène Jean-Louis. Mécène Jean-Louis, c'est le juge le plus ancien à la cour de cassation. Il a été choisi par l'opposition et la société civile pour diriger la transition de rupture. Il ne faut jamais l'oublier. Il ne faut pas aller au matin, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas l'accepter. On ne peut pas oublier ça. Il ne faut pas qu'il y ait des choses. On ne peut pas faire ça. Le secteur démocratique n'a pas marché dans rien. Tout autant, on ne parle pas à Joseph Mécène Jean-Louis ou discuter. Voilà notre position de principe et la bataille continue. Il ne faut pas aller à la cour de cassation.